bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous passez une très bonne journée aujourd'hui je vais vous donner un live d'accord des déchets à magique à vos corps au corps on va aller on va faire une longue route aujourd'hui on sera à peu près juste sur la route d'accord je vous souhaite un très bon live et je vous demande de partager le maximum c'est parti donc immersion dans les déchets 1 donc ici on va commencer par ici ici ce que je vais montrer ici ce sont que les déchets qui sont pollués donc on va retourner j'étais déjà venu ici mais ce que vous je vais vous montrer aujourd'hui d'accord risque de vous choquer d'accord ça risque beaucoup de vous choquer donc il ya beaucoup de polluants c'est pollué comme pas possible donc c'est vraiment incrusté on a on a les sachets qui sont collés à la terre donc voilà déchets et déchets et déchets et déchets et déchets et déchets d'accord et ici à personne il ya personne qui va nettoyer ici là il ya personne qui viendra nettoyer ici malheureusement c'est ça ce qui est triste je cherche le chemin plus il pleut plus on a beaucoup plus de déchets toujours donc moi l'objectif ici c'est de sensibiliser justement mais la sensibilisation ne sert à rien parce que les gens j'ai toujours les gens j'ai tronc toujours les mangroves ils sont pollués donc vous voyez vous voyez un petit peu les les images dans quoi on vit dans des ordures certains dans les villages et se disent à on est bien on est bien mais là les eaux sont pollués et là vous avez vu que la moitié vous avez vu qui est la moitié donc on va s'attaquer au but du sujet le but du sujet c'est de vous montrer ce qu'il en est vraiment d'accord regardez moi c'est ce catastrophe écologique il ya même des rats dedans je viens de je viens voir je viens de voir passer un ras là donc là les amis on est en live je fais pas une petite vidéo montage etc mais on est en live ça c'est les mangroves ça ça c'est les mangroves l'état de la mangrove ici à mayotte alors si personne se bouge si personne se bouge ah ben ça ça descend dans l'eau petit à petit et heureusement qu'il ya un petit peu les mangroves pour faire pour barrer la route mais tout ça ça va descendre dans l'eau donc c'est un vrai bordel c'est un vrai bordel écologique je tiens à vous le souligner et là ici je vois des coups de râteau il ya des coups de râteau ici j'ai l'impression donc les gens ils nettoyent ils mettent directement dedans je sais pas ou c'est peut-être le propriétaire ici qui nettoie et qui met on a des pneus incrusté voilà et déchets toujours encore c'est devenu un décharge ici en fait j'explique la chose quand il pleut explique la chose quand il pleut eh ben l'arrivée même tout et puis puis ça amène tout ça descendant dans la terre ça descend paris on trouve de tout regarde ce qu'on peut trouver ici on trouve de tout il ya tout ici moi je serai le maire ici là je serai le maire là alors c'est comme ça que les gens font voilà je serai le maire ici j'aurais fait tout nettoyer j'aurais déposé en plein milieu du centre ville j'aurais balancé tout ça tout ça j'aurais balancé tout mais tout j'aurais balancé tout dans la ville tellement que c'est dégoûtant parce que c'est les villageois qui font ça c'est pas d'autres personnes ce sont les villageois qui font ça c'est nous ça c'est nous c'est pas une autre personne qui salissent c'est nous qui salissons c'est nous qui salissons les amis et je vous demande de partager au maximum ce live pour que ça puisse tourner d'accord ici c'est c'est insalubre c'est insalubre je vois il ya des gens qui sont en train de nettoyer ici d'accord ils sont en train de nettoyer mais là c'est trop tard les mangroves sont touchés le système qui a été le système qui a été mis pour trier les déchets pour pour dépolluer elle n'est pas très efficace d'accord elle n'est pas très efficace je vous demande de partager les amis partager le live à nous y sommes nous y sommes un vrai bordel écologique un vrai bordel écologique un vrai bordel écologique un vrai bordel écologique un vrai bordel C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voyons voir ce que nous avons ici les amis. Donc vous voyez, là il y a les agents de l'Amérique qui essayent tant de mal de nettoyer tout ça. Il y a carrément un mini pelle qui est venu pour nettoyer tout ça. Quelle catastrophe ! Mais là on court vraiment à une grosse catastrophe naturelle. Ici, une grosse catastrophe naturelle. Donc je vous demande de vous réveiller les amis. Parce que ce que vous voyez, c'est pas du fake. D'accord ? C'est pas joli, c'est pas joli, 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 vraiment. C'est vraiment pas joli. Alors, je répète ici, Magicao Koropa près de la prison. Pas loin de la prison. Pas loin de la prison. Avant la prison plutôt. Donc vous avez ce petit coin ici. D'accord ? Qui aurait pu être un très beau plage. Donc il faut trouver une solution pour stopper tout ça parce que c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. On trouve de tout. Calculette. On trouve de tout. Vous pouvez faire les courses ici, là. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Je suis déçu. Vraiment, vraiment. Ce que je vois là. Les amis, vous devez le partager. Et partager le maximum possible. Le maximum possible. Je vous demande de partager. Pour que ça puisse toucher beaucoup plus de monde. D'accord ? Pour que nous arrêtions de polluer Mayotte. D'accord ? Il faut que ça soit partagé, les amis. Ah, la mangrove, elle est foutue, là. La mangrove, elle est vraiment foutue. Parce que les sacs, tous les poches. Tous les poches. Quand on a tous les poches, les sacs de riz, etc. Eh bien, tout est entassé dans le sol. Comme ici, là. C'est tassé dans le sol, là. Vous voyez ? C'est bien tassé. C'est vraiment la merde. Jusqu'à là-bas. Et dans le fond, quand on va dans le fond, c'est pareil, ici. On vient ici, là. C'est pareil. C'est irrécupérable. Donc, c'est à la pelleteuse qu'ils vont ramasser. Là, ils ramassent à la pelleteuse. Je vais vous montrer, là, comment ils font. Mais le problème, c'est qu'ils nettoient ici. Mais dès qu'ils ont fini de nettoyer, après la pluie, il y a le joli cadeau qui arrive et qui revient. Parce qu'ils avaient déjà nettoyé une fois ici. Donc, ils sont en train de nettoyer. Et quand il va pleuvoir, ça va être la même merde. Donc, en fait, il faut chercher là où tous les ordures passent pour pouvoir mettre un système de filtrage. Parce que là, c'est impossible. Mais je dis bien, c'est impossible de nettoyer ça. Impossible. Tout est incrusté au sol. D'accord ? Là, ici, on a une petite arrivée d'ordures ici. Donc, c'est les rivières qui amènent tout. Malheureusement, on a la rivière qui amène tout. Et bien, mes amis, bon courage. Ah, c'est vraiment dommage. Dommage, 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 dommage. C'est vraiment dégueulasse, dégueulasse. Putain. Mais ça, ça fait des années d'accumulation. Donc, pour dégager tout ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Ah, il y a des villes. Vraiment, vraiment, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions rapidement. Donc, tout ce que vous venez de voir là, c'est les villageois qui balancent ça. Il faut pas dire, il faut pas dire, c'est les étrangers qui font tout. En contrepartie, hein. Il y a les deux camps. Il y a les villageois. Il y a nous, les maorais. Il y a les étrangers. Les installations de bidonville aussi. Ça favorise à la pollution. Ça favorise à la pollution. Donc, là, on a vu Magica Voco Ropal, hein. D'accord. Oh là 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 là. Je suis choqué. Je suis vraiment... Je suis vraiment choqué de ça. C'est le bordel. Ouais, je vous dis, c'est le bordel total. Partagez, les amis. Merci de partager. N'hésitez pas à partager. Merci pour le soutien. Donc là, on va pas tarder à arriver à côté de la prison. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va jeter. Voilà. Ah ben là, tout ça, ce stockage là, c'est stockage spécial bidonville. Donc, qu'est-ce que vous voyez ? Spécial, stockage bidonville. Eh oui. Vous avez vu, hein. Bon. C'est stockage spécial bidonville. C'est parti. Donc ici on a la prison. On a le centre pénitentiaire là. On a le centre pénitentiaire. Donc nous on continue notre chemin. C'est parti. C'est vraiment... C'est stagnant. Alors que ça stagne, c'est toujours la même chose. Même là où les animaux mangent, il y a des déchets. Ah oui. Ici, il y a de trop. C'est le système qui est pourri. Le système, il est pourri pour pouvoir préserver la nature. Donc tant qu'il n'y a pas de solution intelligente, Mayotte, malheureusement, ça sera un dépotoir. Il faut le dire. Il faut dire les mots. C'est un dépôt d'ordure ambulant. Les gens jettent n'importe comment. Les gens trient pas. Ils s'en foutent. Et c'est ça qui est rentriste là-dedans, là. Merci de partager les amis. Donc là, on accède à Magica Vaux-la-Mire. Magica Vaux-la-Mire. Je vais vous montrer un petit centre de dépôt. Bon, ici. Moi, je vais détailler. Ici, c'est dédié aux décharges poubelles. Ici, c'est dédié aux passages poubelles. Mais ce qui se passe, c'est que les gens, ils... Les gens, ils jettent n'importe comment. C'est pas ramassé correctement. Et ça, ça masse. Ça, ça masse beaucoup. Donc, ici, on a la massage. Là. Il y a de tout. Là, ça a diminué, mais il y avait beaucoup. Donc, il reste que le sable. Là, il y a encore beaucoup de choses qui sont incrustées. Mais ils ont fait pas mal d'efforts. Ben, ça, c'est l'effort qui a été fourni. Pour enlever toute la merde. Et là-dedans aussi, il y a beaucoup de déchets là-dedans qui se cachent. Là, ici, partout, vous allez trouver des trucs ici. Regardez. Regardez. Un four. Mini four. Les gens, ils savent pas jeter. Ils savent pas jeter. On dirait des sauvages. Alors, c'est pas des sauvages. Des gens bien cultivés, des gens bien intelligents. Je comprends pas, hein, vraiment. Il y a un truc qui est choc, ici. Il y a vraiment un truc qui est choc, je vais le dire. Oh, ça va. Ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, Magica vaut la mire, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est bon ? C'est bon. Est-ce que c'est bon ? Non, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Non, je ne le fais pas. Bon, un petit sirop pour se rafraîchir. Donc, ici commencent les bouchons. Les bouchons, c'est très fréquent. Sortie Kungu. Entrée Magica Vokoropa. C'est toujours les bouchons ici. Toujours la merde. Il n'y a pas... Il n'y a pas d'autre route de désengorgement. Il y a des bouchons, 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 bouchons. C'est super arrivé. Est-ce qu'on Halle ? J'ai vu que l'on soit bien échec Sous-titrage ST' 501 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 donc là ici on est à kawaini les amis ceux qui se demandent on est où là c'est kawaini comme je le disais aujourd'hui je ne fais pas d'immersion dans les villes immersion sur les routes on va juste capturer ce qu'il y a sur les routes bon 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 C'est parti. 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 Là, ici, on a la station totale. Oh, no. C'est parti. 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 Alors. C'est parti. C'est parti. C'est parti. donc là on arrive à kawaini côté casernes pompiers casernes pompiers juste ici à ma gauche 1 1 1 1 1 1 1 1 C'est parti. Deuxième rond-point de Kauény. Merci. On a SFR. Merci. C'est parti. 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 1h14. C'est parti. 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 Ah, un petit peu de fraîcheur. Mamoudou, les amis. Là, on arrive à la hauteur du bazar. N'hésitez pas à partager le live, les amis. Partagez, partagez. Ce serait presque 1h30 d'immersion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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